Centre-Ville, 7h du matin, le maestro, l'inventeur, le créateur chocolatier, est sorti de sa boîte, de son atelier, pour venir installer son œuvre de Noël dans sa boutique Dijonaise, en toute discrétion et avec précaution. On a une douzaine de kilomètres à faire depuis nos ateliers de Norge la Ville, il y a des rues pavées, on est en plein passage de cette rue pavée, donc oui, il faut prendre des précautions, maintenant le plus dur est fait. Depuis 30 ans, c'est la 200ème pièce qui rejoint le magasin, 50 kilos, 40 heures de travail. Le thème cette année, le Mont Blanc, version tout chocolat bien sûr. Tout est en chocolat, donc il y a du chocolat blanc, du chocolat noir, du chocolat au lait, il y a différentes techniques de coloration avec des colorants alimentaires. C'est premièrement un coup de crayon sur une feuille, ensuite c'est la modélisation de ce coup de crayon, par des découpes, par des formes, par de la sculpture pour le fameux bouquetin. Moi je me régale quand je vois des enfants qui s'éveillent, qui pétillent en regardant ces choses-là, j'ai moi-même toujours un regard émerveillé quand je vois des belles choses, que ce soit à Noël ou à notre époque. Donc ce que je veux, c'est que les yeux des enfants pétillent devant ça. Des modèles à découvrir à Dijon et dans son autre boutique à Besançon, pendant toute la durée des fêtes. ... ... ... ...